Tout ce que je suis dans une infinie douceur Qu'est-ce que je vais garder, avec quoi je vais partir de cette expérience avec Ginette ? J'ai retenu une phrase que j'ai entendue le premier jour et qui me revient régulièrement chaque jour depuis le début. C'est « Ce qui résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface. » Et voilà, je vais partir avec cette petite phrase. Et également, j'ai bien entendu que j'étais parcourue par un souffle d'amour et qu'il n'y a rien à faire d'autre que de le laisser circuler. Voilà. Et donc, ce que je retiens, c'est ces rencontres authentiques et puis ce calme qui est à l'intérieur de moi, cette simplicité aussi d'être à chaque instant soi-même et beaucoup d'émotion d'avoir passé ces jours merveilleux et riches d'une richesse incroyable humainement. Voilà. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude dans ce qui s'est passé. Voilà. Toutes ces rencontres que j'ai faites et tout ce avec quoi je repars. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, ce que je vais retenir de ces quatre jours, c'est simplicité, vulnérabilité. Et alors là, cet après-midi, il y a quelque chose qui a été hyper fort, quelque chose que je voyais extrêmement loin. C'est l'histoire de la séparation. Et la séparation, c'est juste la séparation que j'ai eue avec moi. Et donc, eh bien, revenir à moi, tout simplement. Il n'y a que ça. Merci. J'ai vécu de grands éclaircissements et des compréhensions par rapport à mon fonctionnement et mes souffrances. En général, ce que ça m'a apporté, c'est un endroit où j'ai pu m'exprimer en toute sécurité, me montrer telle que je suis, sans me sentir jugée, et prendre conscience qu'en fait, le seul juge, c'était moi. Et j'ai beaucoup aimé l'approche de Ginette, qui est une douceur, une grande douceur, et surtout, sans attente, sans recherche de résultats, sans objectif, ni avant, ni pendant, ni après. Et c'était reposant. Et c'est là où, où miraculeusement, ça émerge. Et ce que ça m'a beaucoup amenée aussi, c'est... c'est comprendre vraiment que tout, tout est en soi, et revenir à la maison, revenir à soi, c'est... c'est ce qui nous apporte la paix, revenir à ça. Voilà. Du coup, moi, je repars avec beaucoup plus d'amour pour moi. Je vais essayer de... de moins m'abandonner. Puis bon, je crois que je vais garder ma sensibilité, puis que je vais essayer de la propager dans le monde. Parce que j'ai compris qu'elle était belle. Et puis voilà. Donc merci à vous tous. J'ai... J'ai vécu l'accueil... l'accueil total. L'accueil dans lequel on peut... on peut s'oublier aussi, oublier le personnage, et on peut être soi-même avec un grand S. Alors, je repars de ces cinq jours avec une grande respiration de mon corps, de mon cœur. Et ça fait du bien de se sentir respirer. Cinq jours avec des belles rencontres, des belles personnes, des belles présences. cinq jours merveilleux et magnifiques. Je suis arrivée avec ces deux phrases qui ont jaillit de moi, sans les dire audiblement, c'est quel accueil, quelle beauté. Et... c'est s'autoriser, en tout cas, ce que je repars vraiment avec ça, c'est... m'autoriser à... à me reconnaître là-dedans, à... à être nu avec ça, à sentir cette sensibilité et... et la sentir résonner en chacun, chacune. c'est vraiment un espace pour moi de pause, de dénuement, de me laisser écueillir, de sentir ça en moi et de sentir que ça se vit en chacun, en fait, ça se partage, ça communique. C'est... une grande gratitude et une grande joie quand je me laisse... toucher et baigner dans cet espace-là. Et... voilà, un grand, un grand merci, vraiment. à chacun, à Ginette, hum, et... à ce qui... à ce que nous sommes. Hum. Ok. 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 Ok.